Bonjour à tous, bienvenue dans la série Les Bases de Warhammer. Grâce à ce format court, vous maîtriserez les bases qui vous permettront de vous plonger dans le lore riche et complexe du monde de Warhammer. Aujourd'hui, je veux vous parler de la race des nains, aussi connue sous le nom de Dawi dans leur propre langue. Bien que petits par leur taille, ils seraient déraisonnables de les avoir pour ennemis. Les nains sont un peuple robuste et fort, ce sont de brillants artisans et surtout d'excellents guerriers. Ils sont fiers de faire partie de leur communauté et placent donc les intérêts du groupe ou de leurs alliés avant même leur intérêt personnel. Avoir un nain pour ami est une véritable bénédiction, pour peu que cela soit possible. Cependant, les avoir pour ennemis peut se révéler être une très lourde erreur, car les nains n'oublient jamais les torts qu'on leur a causés et chacun d'entre eux peut être amené à prendre les armes afin de laver leur honneur. Les nains sont en effet connus pour la ténacité avec laquelle ils tiennent à se rappeler de chaque affront qui leur est fait. C'est ainsi que leur souverain tient à jour ce qu'ils appellent le Damascron, le grand livre des rancunes. Dans ce dernier sont écrits chacun des torts ayant été faits à leur race, afin que les nains puissent se souvenir de qui sont leurs alliés et surtout qui sont leurs ennemis. L'ensemble du peuple nain est dirigé par un chef spirituel et politique portant le titre de haut roi. Mais il ne gouverne pas seul, car selon la tradition naine, le haut roi n'a pas la capacité de prendre des décisions sans consulter les rois nains. Ces rois, ce sont les dirigeants des grandes forteresses naines, aussi appelés les karak. C'est donc avec l'appui de ce conseil que le haut roi dirige son peuple, s'assurant par la même occasion de respecter les souhaits et volontés de ces subalternes. Ce fonctionnement est aussi appliqué aux rois ainsi qu'au reste de la hiérarchie naine, permettant donc ainsi à tous les nains de pouvoir faire entendre leur voix. Contrairement à la majorité des autres races qui peuplent ce monde, les nains ne vénèrent pas des dieux, mais ont plutôt une croyance centrée sur la vénération et le respect de leurs ancêtres. Ils croient que les esprits de leurs ancêtres veillent constamment sur eux, guidant leurs actions afin d'atteindre un objectif bénéfique à l'ensemble de la population naine. Leur société est donc souvent construite autour de ces principes, et les plus anciens nains d'un groupe sont souvent tenus en haute estime au sein de la communauté. Malgré tout, les nains restent des êtres possessifs et ne partagent leurs secrets qu'avec ceux en qui ils ont une confiance absolue. Dans l'optique de préserver leurs secrets, tout en faisant prospérer leur race, les nains ont créé ce qu'ils appellent les guildes, au sein desquelles les secrets d'artisanat sont transmis de génération en génération. Ces guildes peuvent être de toutes sortes, allant de l'artisanat de guerre à l'élevage d'animaux, en passant par la maîtrise des runes. Les runes sont pour les nains le moyen d'utiliser la puissante magie qu'ils sont incapables de ressentir. Cette maîtrise des runes permet aux nains d'associer de puissants enchantements à n'importe quel objet, les rendant extrêmement utiles lorsqu'il s'agit de les utiliser en combat. Les nains sont naturellement imperméables à la sorcellerie et ne peuvent donc pas canaliser les vents de magie tels que le feraient les humains ou les elfes. C'est d'ailleurs pour cette raison que les nains sont moins touchés par la corruption du chaos, car cette dernière se base sur les vents de magie pour s'immiscer dans le cœur des mortels. Malgré tout, il existe certains nains qui, ayant pactisé avec les puissances de la ruine, ont pu commencer à ressentir et utiliser la magie. Mais ceci est une histoire pour une prochaine fois. Merci d'avoir suivi l'épisode du jour et rendez-vous au prochain numéro.